Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres. La colère des lycéens prend de l'ampleur en Guadeloupe. Plusieurs blocages ont eu lieu ce matin. ... La dingue est-elle bel et bien de retour ? L'ARS a tenu à clarifier la situation. Et enfin, nous vous emmenons dans les coulisses de fabrication de l'aliment phare des fêtes de fin d'année. Ils font entendre leur colère. Les lycéens ont bloqué plusieurs routes et établissements ce matin. Et ce, sur l'ensemble du territoire. Ils demandent l'augmentation des bourses étudiantes, la suppression de la réforme du bac et parcours sup. Marius Mathieu s'est rendu à Bainbridge, où près de 400 lycéens se mobilisaient. ... L'attention est palpable ce matin dans le quartier de Bainbridge, aux Abîmes. Entre les jets de pétards et les barricades de fortune, 400 lycéens bloquent cette rocade face à des dizaines de policiers, gendarmes et CRS. Ces jeunes étudiants crient surtout leur reposition à la réforme du bac et du nouveau système parcours sup. Aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés par rapport au manque de moyens du lycée. Et nous avons demandé de l'aide aux élèves du LGT et du jardin d'essai, même de carnaux, pour pouvoir nous mobiliser par rapport au manque de moyens que nous avons pour étudier. Et pour dire que c'est vraiment une situation chaotique, parce que pour notre éducation, il n'y a pas grand-chose pour avancer. Leur colère grandit de jour en jour. Et le mécontentement est entendu par certains professeurs. Je suis venu voir s'il n'y a pas de risque pour eux, parce que c'est surtout ça, qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Des fois, le fait qu'il y ait des adultes dans le groupe, des fois ça tempère et ça évite des soucis, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Mais bon, je me doute bien que c'est un rapport à ce qui se passe en métropole et le post-bac surtout. Rapidement, la police encadre la zone. Afin d'éviter tout accident, aucun automobiliste n'est autorisé à passer. Les accès bloqués par les lycéens sont eux dégagés, manu militari, afin de rendre la circulation plus fluide. Pour les forces de l'ordre, les mots d'ordre aujourd'hui sont prévention et vigilance. Il faut qu'on s'assure que la circulation reste fluide sur la rocade. Ça, c'est absolument indispensable, parce que les lycéens qui descendent sur la rocade prennent des risques incommensurables pour eux-mêmes. Il faut prendre des risques très importants pour autrui également. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on doit s'assurer que chacun puisse circuler librement sur l'île. La liberté d'aller et venir est également très importante, tout en conciliant la liberté d'aller et venir des gens avec cette expression revendicative qu'il ne s'agit pas d'interdire en tant que telle, mais de contenir dans le respect des droits de chacun. Jusqu'à présent, à part l'envahissement de la rocade, qui est quelque chose de très grave et de très dangereux, j'attire vraiment l'attention là-dessus, la responsabilité des jeunes, mais également de leurs parents. Sachez-le, c'est très, très dangereux et c'est très grave. Hormis ça et quelques pétards, pour le moment, nous sommes dans une situation relativement calme. Le mouvement lancé lundi par les élèves du lycée agricole de convenance touche désormais l'ensemble des lycées en Guadeloupe. Le syndicat national des enseignements de second degré a fait savoir qu'il soutenait ces mobilisations spontanées. Et la mobilisation devrait se poursuivre demain sur l'ensemble du territoire. On vous en parlait hier, le tournant de la SEMSAMAR. Eh bien, le Conseil territorial de Saint-Martin a voté ce matin le changement de gouvernance. Cette décision enterrine la volonté de nommer un président directeur général à la tête de la société. C'est la candidature de Yao Niyati qui a été validée. La dingue est-elle de retour ? Le nombre de cas s'est multiplié sur tout le territoire. Et la crainte d'une épidémie est aujourd'hui sérieuse. Alors, pour sensibiliser à la prévention de cette maladie, l'ARS a tenu à informer les Guadeloupéens. On écoute tout de suite Claire Lyotard à ce sujet. Donc, le point d'aujourd'hui confirme la circulation du virus. Nous avons en Guadeloupe 14 cas biologiquement confirmés. Nous sommes donc toujours en phase 2 niveau 2 du PSAGE puisque nous avons un plan de surveillance et d'alerte et de gestion des épidémies qui correspond en fait à une phase de vigilance où il y a quelques foyers épidémiques isolés. Nous avons tous une responsabilité qui est une responsabilité individuelle dans un ensemble qui est et demeure collectif. C'est un cadeau dont on se serait bien passé pour Noël, les sargasses. Certaines se sont déjà échouées à Anse-Bertrand la nuit dernière comme le montrent ces images. Mais d'autres plages devraient être concernées dans les prochains jours. C'est en tout cas ce qu'annonce le dernier bulletin publié par l'ADL. C'est un aliment que l'on retrouvera sur toutes les tables pour les fêtes de fin d'année. Le boudin, pour beaucoup de Guadeloupéens, c'est même le symbole de Noël. Alors vous êtes nombreux à avoir déjà lancé vos commandes. De leur côté, les commerces mettent les bouchées doubles. Voici les coulisses de la préparation du fameux boudin créole. Qu'ils soient noirs, blancs, de poissons ou de morue, ce sera la star de nos tables de Noël. Le boudin, oui, le boudin créole. C'est toujours suitable, le boudin créole. À Noël, c'est la tradition du boudin. Pour moi, chez nous, s'il n'y a pas de boudin, c'est pas un vrai Noël. S'il n'y a pas de boudin, s'il n'y a pas le cochon roussi, le poids d'Angole, l'igname, c'est pas un vrai Noël. Pour moi, le réveillon, c'est les fruits de mer. Mais, bien sûr, traditionnel, le boudin. On ne peut pas faire sans le boudin et le rhum. C'est très important. Et après, c'est les fruits de mer, les langouces et tout ça. Mais le boudin. Une tradition forte et ancrée qui se ressent dans les commerces. Ici, le carnet de commandes se remplit vite. Noël restera toujours la période à ne pas manquer. C'est notre plus gros chiffre d'affaires. Il est pratiquement multiplié par 4 par rapport aux autres mois. Parce que c'est vrai qu'au niveau de nos coutumes et des traditions, les gens vont faire des économies sur beaucoup de choses, mais pas sur le boudin et les poches. Et derrière le boudin se cache tout un savoir-faire et des machines bien rodées. C'est la machine qui va m'envoyer le boudin. La machine va l'attacher en même temps. Et moi, je me vais juste accélérer pour que ça puisse sortir. Cet employé le fait chaque jour avec grand intérêt. J'aime faire du boudin parce que c'est un produit qui est intéressant. Premièrement, parce que le produit est très demandé. Et c'est un produit qui est international. Quand je dis international, c'est-à-dire que c'est le boudin noir. C'est un boudin qui, on peut dire, beaucoup de gens le demandent. Peu importe, en France ou ici, c'est un produit que tout le monde cherche à goûter. Mais moi, je me trouve dedans. Quand je le fais, je me trouve dedans. Je ne trouve pas un inconvénient qui peut m'empêcher de le faire. J'ai toujours envie de le faire. Et après, peut-être que c'est quelque chose qui vient tout naturel. Parce qu'on ne me pousse pas à le faire. On ne m'interroge pas forcément. C'est-à-dire qu'on ne me donne pas d'obligation de le faire. Mais moi, quand je le fais, je me sens vraiment intéressé. Un travail qui devrait s'intensifier dans les prochains jours. Les préparatifs de Noël sont officiellement lancés. Et avant de nous quitter, un petit mot pour vous annoncer la sortie demain du nouveau numéro d'Ensemble, magazine consacré aux 50 ans et plus. Vous pourrez y retrouver notamment le portrait exclusif du réalisateur Jean-Claude Barmy. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La colère des lycéens prend de l'ampleur en Guadeloupe. Plusieurs blocages ont eu lieu ce matin. La dingue est-elle bel et bien de retour ? L'ARS a tenu à clarifier la situation. Et enfin, nous vous avons amené dans les coulisses de fabrication de l'aliment phare des fêtes de fin d'année. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada